bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve ce soir comme prévu pour le premier point météo sur la tempête attia qui va faire rage demain soir sur l'irlande et l'angleterre et qui va faire rage ensuite sur les côtes bretonnes dans le début de nuit de dimanche un lundi avec des rafales qui autour du finistère et des côtes d'armoire sur les côtes on attendrait des rafales à 130 km heure sur les côtes des côtes d'armoire et du finistère on attend aussi pas mal de rafales de vent aussi sur la normandie notamment sur le département de la manche on pourrait atteindre les 130 km heure là aussi près des côtes sur ensuite le pas de calais et sur jusque vers la scène maritime les rafales de vent devraient avoisinier les 110 voire 120 km heure près des côtes et vu qu'on atteint les 120 km heure près des côtes et bien j'ai décidé de déclencher une alerte de niveau orange donc pour la scène maritime ainsi que pour la somme et le pas de calais pour donc en raison de ces vents violents dû à la tempête attia j'ai aussi décidé de placer la loire atlantique en alerte de niveau orange car on attendrait des rafales de 100 à 110 km heure dans les terres avec des rafales en plus qui pourront dépasser les 120 km heure sur les côtes de la loire atlantique en ce qui concerne les départements qui sont placés en alerte de niveau jaune et pour vents violents et bien on attendrait des rafales de 90 à 100 km heure dans les terres 110 sur les côtes vendéenne donc 90 à 100 km heure dans les terres comme je l'ai dit sur tous les départements en jaune bien on va maintenant passer au petit texte que j'ai mis alors je tiens avant de commencer le texte de préciser que c'est une vigilance temporaire c'est temporaire c'est à dire que c'est une vigilance météo qui n'est pas encore officielle la vraie vigilance météo elle sera demain à 15h en tout cas par mois après celle de météo france sera à 16h mais à 15h la vigilance officielle météorologique sera à 15h voilà vous saurez demain à 15h quels départements seront placés en alerte de niveau orange pour l'instant j'ai mis 10 départements en alerte de niveau orange donc pour cause de la tempête à tia mais ça pourrait très bien déborder on verra on verra ce qui se passe de toute façon donc voilà l'île de france aussi l'île de france a été placée en alerte de niveau jaune pour donc ces vents violents en raison donc de la tempête à tia avec des rafales de 90 à 100 km heure dans les terres prévues bien alors on va voir le petit texte que j'ai mis donc alors tempête à tia c'est mince tempête à tia ceci est une vigilance météo temporaire la vraie vigilance météo sera demain à 15h pour moi donc une dépression très creuse se mettra en place sur irlande et l'angleterre demain en apportant demain soir en apportant de fortes rafales de vent de 130 à 140 km par heure cette tempête devrait ensuite redescendre vers la bretagne et les côtes de la manche en début de nuit de dimanche à lundi avec des rafales avoisinant les 120 à 130 km heure sur les côtes et de 110 à 120 km heure dans les terres uniquement pour les départements en alerte de niveau orange voilà pour les départements en alerte de niveau jaune des rafales de vent pourront atteindre de 100 à 110 km heure sur les côtes allant du finistère jusque vers la vendée et dans les terres les rafales de vent atteindront de 90 à 100 km heure donc voilà la carte pour l'instant qui est temporaire je me le répète et donc voilà très bien on va maintenant voir ce qu'il va se passer donc pour l'instant c'est pas encore officiel mais voilà on attend de même demain matin pour avoir le comment dire le renne officiel voilà alors donc là voilà cette tempête a commencé à arriver la tempête attire qui commence à arriver vers les coups de demain après midi voilà mais sinon c'est vraiment en soirée c'est vraiment en soirée que la tempête attire va faire rage sur l'irlande et l'angleterre et c'est ensuite en fin de soirée que la tempête attire va redescendre vers la bretagne comme je voulais indiquer et donc voilà ça va continuer ensuite dans la nuit et voilà voilà comme voilà les rafales de vent attendu de la tempête attire avec donc des rafales de 120 à 130 km heure dans les sur les côtes comme je l'ai dit donc voilà ici et ici aussi sur les sur lille et vilaine aussi 140 voire 130 km heure pendant sur les côtes sur département demande la manche pareil pour le calvados pareil j'ai mis aussi une alerte de niveau orange pour 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 le calvados ça aurait pu ça aurait pu être une alerte de niveau jaune pour le calvados seulement et bien les rafales de 110 km heure dans l'éther m'a obligé m'a poussé à mettre le calvados en alerte de niveau orange et voilà et et mais sinon s'il n'y avait pas ces rafales de 110 km heure dans l'éther sur le calvados je n'aurais effectivement pas mis le calvados en alerte de niveau orange est bon pour l'instant comme je l'ai dit cette carte est temporaire 1 nous verrons ce qui se passe ensuite demain alors donc voilà ensuite les fortes rafales de vent se concentreront aussi un de la bret vraiment de la bretagne jusqu'à vers les côtes de la manche avec des fortes rafales de 120 à 130 km heure donc on peut dire que la france sera touchée quand même par la tempête à tillard étant donné qu'on parle beaucoup de coups de vent pour la france on parle de fort coup de vent mais ça pourrait aller vraiment au dessus de ce qu'on pense c'est évidemment le cas sur la bretagne et sur les côtes de la manche et aussi sur certains départements on peut très bien voir par exemple sur morbihan on peut on pourra parler de tempête parce que les rafales pourront dépasser les 110 km heure dans l'éther sur la loire atlantique également on pourrait dépasser les 110 km heure sur la vendée ce sera peut-être 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 un petit coup de vent c'est tout un fort coup de vent après voilà pour les autres départements voilà pour les départements mais vraiment la bretagne sera vraiment impactée fortement par cette tempête à tillard mais aussi le département de la manche et du calvados avec donc des rafales comme je l'ai dit dans les terres dans le calvados qui pourront dépasser les 110 km heure et puis sur le département département de la manche pardon on va y arriver bien là aussi on a des rafales qui sont axées 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 non assez qui seront assez importantes dans les terres on peut voir que on voit des petits très violets dans les terres c'est à dire que dans les terres bien on pourrait dépasser les 130 km heure dans les terres 120 130 ce qui serait quand même assez exceptionnel à la limite là je pourrais peut-être activer une alerte de niveau rouge pour la manche si ça se confirme demain matin je mettrai en tout cas les côtes enfin la manche en alerte de niveau rouge puisque les rafales pourront dépasser les 130 km heure dans les terres et 130 km heure dans les terres c'est pas tous les hivers qu'on voit ça donc ce qui pourrait valoir une alerte de niveau rouge pour le département de la manche si ça se confirme demain matin très bien on en a terminé pour ce premier point météo avec la tempête atia j'espère qu'il vous aura plu et puis sur ce je vous retrouve demain pour faire un nouveau point météo sur la tempête atia sur ce je vous laisse et à demain